Et salut à tous, salut c'est Pascal les amis on se retrouve pour Dragon Ball Z The Breaker sur la suite de la première partie du tuto donc du coup là on va essayer de jouer survivants ou méchants peu importe ce que j'ai choisi les deux et du coup j'ai joué un petit peu déjà deux trois heures voilà tout simplement et franchement j'adore ce jeu au début j'étais un peu mitigé j'étais pas trop sûr du jeu parce que voilà c'est faut aimer et au final plus qu'on joue plus qu'on commence à comprendre les mécanismes du jeu du gameplay on commence à accrocher de plus en plus qu'il ya tellement de choses à comprendre dans le jeu Déjà on est on est dans la saison 1 donc là on a les préparatifs de combat ça je vais forcément vous expliquer peut-être après la game donc là on va faire une game survivant et je vais vous expliquer tout ça dans les détails pour vous éclaircir un peu plus les choses si vous avez un peu du mal à comprendre tout simplement dragon ball z the breaker alors je suis vraiment pas un spécialiste parce que j'ai pas joué beaucoup mais je vous expliquais un petit peu les compétences comment ça fonctionne si vous êtes un peu perdu tout simplement sur le jeu Alors ce qui serait pas mal c'est qu'ils mettent le crossplay aussi ça pourrait être cool aussi Donc ça c'est fort possible avec les salons de numéro Alors du coup moi je suis la fille Alors trouvez les clés et démarre la machine temporelle Donc là du coup je suis dans la zone je suis dans la zone d et du coup faut qu'on trouve une clé dans cette zone Alors Là logiquement les clés sont pas dedans mais là ça c'est vraiment pour les transformations Ok radar, radar dragon niveau 2 Je peux pas passer par là Ok du coup ça a été récupéré non? Non Ok restauration de la barrière ça c'est pour soigner Ok il l'a trouvé du coup je vais l'aider Impeccable Impeccable du coup on a récupéré la dé Ok lui je vais le sauver Qu'est ce qu'il y a dedans? Super boisson de récupération Alors je pense qu'on peut peut-être se soigner aussi avec ça Ok Je vais appeler Une navette Ok là du coup je vais pouvoir me TP ailleurs Et là du coup je vais aller à eux Oh il s'approche de moi 150 mètres, oh ça va 160 mètres on a le temps de poser sur la E Yes Ah il reste A et B et du coup on peut win Tu peux me transformer du coup Aïe Il est en train de faire péter la planète Ah la zone Oh je dis la planète Plutôt la zone Alors moi je suis sur eux et faut qu'on aille à A donc en face Il n'y a rien ici non? J'aurais eu un scooter si elle allait plus vite J'ai pas de scooter Ok ça ça a été fait Ah j'ai passé dans l'eau De toute façon j'ai pas trop le choix Donc en gros c'est 7 survivants contre un méchant Et notre but bah du coup c'est de De tout simplement de activer La machine temporelle pour survivre Pour survivre Donc là il nous reste A et B à faire Ok j'ai récupéré la A Impeccable Et là du coup maintenant faut qu'on trouve un Le truc jaune alors ça j'ai toujours un peu de mal encore Ah non il est là Ok il est là donc impeccable A part que lui il va peut-être arriver Non il a 250 mètres Donc on a le temps Par contre on peut aller sauver Je peux aller sauver les gars là Ils sont à côté de moi 50 mètres là Ah non même pas 50 mètres Ils sont à 300 mètres Ah ouais non ils sont carrément à l'opposé de moi Ils sont carrément à l'opposé Au freezer il est passé en troisième forme Waouh J'espère qu'il va pas tout me piquer oui Ok du coup est ce que je peux me barrer Et là du coup faudrait qu'on aille au B Donc le B Le B il est où ? Il est là Ah ouais mais il est là Au pire je peux demander de descendre ici au pire Ok là on a des zenith Il reste 10 minutes Ça c'est une dragon ball Ah non c'est une clé B Yes Ok je crois qu'il est pas loin de moi là Ok c'est bon je crois que je l'ai semé Ok la dragon ball est là Ok du coup les mecs ils y sont impeccable Ok je suis passé niveau 2 en puissance donc du coup je peux me transformer en super saiyan en évolution 2 Donc il y a 3 évolutions maximum Et là du coup il faut juste après aller faire la machine Ok nickel maintenant faut qu'on aille à la machine Et donc la position est sur le B Elle doit être en haut Non comme je vois tout le monde qui est en haut Non elle est pas en haut Oh il y a un truc en bas là qui clignote On va le prendre Ah la baliste en machine d'orporal est apparue Il reste 2 minutes Il nous reste 2 minutes Ok c'est là bas Je vais pas me dire qu'il va se barrer il va pas me prendre Ok j'y suis Il reste 1 minutes 22 Donc là on peut partir à tout moment Donc ça c'est la balise hein Le mieux c'est la machine temporelle mais là du coup on prend Il a pris la balise Ah bah oui et l'autre il était mort du coup C'est parti pour un voyage dans le temps Alors c'est la première fois qu'on Que je me sauve avec une balise C'est la première fois Et du coup bah c'est plutôt cool Du coup là bah j'y win En survivant Donc du coup on a pris la fuite Ça aurait été mieux d'activer la machine temporelle mais Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal qui étaient morts Alors du coup les dp en fait ça ça va servir pour le combat passe Euh en fait on a des jeux objectifs à faire hebdomadaires et quotidiens Euh tout simplement Qui va servir pour débloquer le combat passe au fur et à mesure Donc vous avez vu la game en survivant Alors si vous avez pas forcément bien bien compris Euh après euh Comment je vous explique comment vous expliquez Là du coup là il y a la clé du salon Il y a tellement de choses à dire sur le jeu Euh la clé du salon en fait ça sert pour inviter un ami Ou alors qu'il puisse vous rejoindre Et c'est pour ça j'ai dit peut-être que le crossplay il y a peut-être moyen Parce que si je fais dissoudre le salon par exemple Et je fais euh Jouer par exemple Je peux faire R1 Et rentrer un numéro de salon Vous voyez ce que je veux dire ? C'est peut-être fort possible qu'on puisse rejoindre quelqu'un qui joue sur PC Peut-être pas tout de suite mais ça va se faire A mon avis ça va ça va se faire euh D'ici quelques mois ça se fera Donc voilà ça c'est pour euh le crossplay je pense qu'il sera activé euh d'ici quelques mois Même s'ils l'ont pas mis tout de suite Donc ici on a les siphons spirituels Alors c'est vraiment que c'est un truc vraiment très particulier Euh parce qu'en fait on est un peu comme sur les systèmes de cartes Un peu comme Dragon Ball Z euh Qui était sorti sur mobile Je sais pas c'est quoi le nom exact Et euh du coup j'ai dit tiens on Je vais attendre pour euh pour vous le montrer Euh du coup je vais prendre euh une carte Comme une carte Vous allez vous allez comprendre je prends une invocation Donc là une invocation avec les TP Parce que j'ai pas d'invocation avec des Avec d'autres tickets Si j'ai un ticket j'ai un ticket d'or Pardon j'ai un ticket d'or Donc là on a une petite cinématique qui est bien euh qui est bien sympa Voilà donc là je vais essayer de passer Du coup là j'ai débloqué Krilin Donc il est en 3 étoiles Ok ? Et euh compétences il a pilotage amélioration de vitesse Je vais vous expliquer après Donc là je vais en reprendre une autre Avec euh le ticket d'invocation que j'ai chopé Alors ça on les débloque euh en montant de level Et peut-être euh autrement Peut-être à force de jouer aussi Ou dans le combat passe aussi Et le combat passe il est totalement gratuit hein les amis hein Il suffit juste d'acheter le jeu euh Et euh le combat passe il est automatiquement gratos Ouh sans Goku ! Par contre c'est un 3 étoiles Du coup l'attaque spéciale Kamehameha Normal et tenue On a la tenue géniale Ok Par contre on a pas de compétences avec lui Donc c'est pas terrible Je vais vous expliquer pourquoi Donc là à partir de là Quand vous paramètre de combat Donc ça c'est notre personnage Ok ? Ça c'est mon personnage que j'ai créé Donc ça c'est euh la transformation Dragon 1 Donc là j'ai choisi une transfert Donc euh vous voyez c'est toutes les transferts qui est ici Les bleus c'est pas rareté en fait hein Les bleus c'est niveau 3 Si je me trompe pas Après les violets c'est niveau 4 Et les orange c'est les niveaux légendaires les niveaux 5 Et si vous regardez bien Végéta On a une compétence active La navette Saiyan télécommandée Et c'est pour ça que moi j'ai pris Végéta en Super Saiyan 1 Donc évolution 1 Après j'ai pris C18 en évolution 2 Et après Tesshin Han Je sais pas si on le prononce comme ça En évolution 3 Donc euh Végéta du coup je débloque la Comme je vous ai dit Euh La navette Saiyan En C18 On a le coup de pied mural Ok Et avec lui Euh Avec lui Et bah du coup j'ai rien du tout Si en compétence euh En compétence euh Passif On a amélioration de vitesse de déplacement Quand vous avez à équiper les 3 comme ça Avec des compétences Vous venez ici Et là du coup vous pouvez mettre les compétences Les personnages Que vous avez activés ici Là mettons Le crapin Vous l'aurez directement Automatiquement Quand vous commencez le jeu Suspension aussi Cran de fumée aussi Et après la navette C'est avec Végéta Comme vous avez pu voir Le coup de pied mural C'est avec C18 Et après amélioration de vitesse Pour aller plus vite Et coup de pied mural du coup Ce qui est bien Vous pouvez faire des jumps Pour monter plus vite Euh A la place de grimper Euh A la Assassin's Creed vous voyez Et en fait il y a tellement de compétences Euh A faire Euh Ça reste vraiment très très complet Et en plus de ça Vous n'avez pas que ça aussi Vous pouvez jouer avec votre personnage Comme je vous l'expliquais Mais vous pouvez jouer avec Bulma Ou alors avec apparence haut de longue Bien sûr il y en aura d'autres Et là en fait ils ont des compétences Vraiment très spécifiques Lui en fait il a une transformation missile Et on peut se camoufler en chaise Euh Dans le jeu admettons il y a celle Qui vient vers nous Et ben on se met en chaise Ou on a un statut de Hercule Et du coup euh Le méchant Il nous aperçoit pas A part si admettons Il est un peu bigleux Mais logiquement normalement Ça passe tranquille Et Bulma A la capsule A tout moment Vous pouvez mettre une moto A une roue Ça veut dire que En cas de danger Vous voyez que le méchant arrive vers vous Vous pétez la capsule de moto Et hop Vous vous barrez vite Ou alors vous faites une pause séduisante Qui est plutôt pas mal La pause séduisante C'est ce qu'on va aller voir C'est ici Donc le sablier du temps Qui est ici Et ça s'appelle les compétences Et ça les compétences Sont liées Bien sûr Aux apparences Là la moto Vous voyez c'est Bulma Vous pouvez prendre la moto A tout moment Et la pause séduisante Qui est pas mal Du coup vous voyez Vous faites une petite pause Pour un petit peu endormir Le méchant Et du coup vous avez le temps De vous barrer après Et avec lui Avec Onong du coup Vous avez le missile Vraiment pour vous TP Plus rapidement Pour éviter Bah de vous enfuir Pour éviter de se faire tuer Tout simplement par le méchant Et là Transformation Vous pouvez vous transformer en chaise Alors en chaise En tasse et tout Et ça reste vraiment Très très complet Vraiment Il y a vraiment Beaucoup de choses Beaucoup de choses à faire Et après Vous pouvez aussi améliorer Vos capsules Là par exemple Moi j'ai amélioration de vitesse Donc je vais encore Beaucoup plus vite en déplacement Mais regardez Je peux encore l'augmenter Je suis niveau 3 Hop Je l'ai encore amélioré Vous voyez On peut toujours l'améliorer On peut toujours l'améliorer Je suis en mobilité Plus 11% Et je peux encore l'améliorer Je suis à plus 11% Plus 25% Alors je sais pas Combien de fois On peut améliorer les capsules Mais là j'ai l'impression Qu'on peut les améliorer Autant qu'on veut Expertise du pilotage On s'en tape Voilà la navette Le cooldown est de 180 secondes Vous avez vu tout à l'heure Quand j'ai pris la navette Du coup il fallait attendre 180 secondes Après l'avoir utilisé Mais si je l'active là 179 Secondes 75 Je vais encore l'augmenter Ca descend Le cooldown Fait que de descendre Vous voyez Il fait que de descendre Par contre il faut des puissances Alors les puissances de feu Je sais pas comment on les débloque J'ai pas forcément fait attention Je crois qu'on peut-être qu'on les débloque Peut-être dans le combat passe Alors qu'on va passer Dans le palier de dragon Qui est ici Je crois que c'est là Donc là je suis niveau 2 Au niveau 3 Je vais débloquer La voix personnalisée de Boo Innocent Après je vais débloquer Des jetons pétés ici Je vais débloquer aussi Des skins Parce qu'il y a des skins dans le jeu Les S1 Ca servira Pour débloquer des personnages Qui est ici Là Voilà Les siphons spirituels volume 1 Alors bien sûr Vous avez pas que Les siphons spirituels de volume 1 Vous aurez plusieurs choix Sauf que moi Il me reste plus que ça Mais à mon avis Avec les S1 Et tout On pourra avoir plusieurs choses Et je crois qu'il y avait 4-5 possibilités De choix Et c'est pour ça Que ça reste un peu Comme un système de cartes Du jeu de mobile Alors comme je vous ai dit Je me rappelle pas du nom Et en fait ça me fait penser A ce style de jeu Et c'est pour ça Que ce jeu Va être vraiment complet Et du coup Chaque personnage Comme moi Comme moi On aura pas forcément Les mêmes compétences Dans le jeu Parce que les compétences Il y en aura beaucoup Au fur et à mesure Là déjà il y en a déjà pas mal Donc dans la saison 2 Quand la saison 2 va arriver La saison 3 qui va arriver Il y aura tellement Tellement de possibilités De capsules De compétences Et ça va être vraiment génial Alors ça c'est pour le côté Survivant J'ai pas joué encore côté méchant Donc je pourrais pas vous expliquer C'est pour ça que je vais vous faire Une troisième vidéo Côté méchant J'espère pouvoir y jouer En tant que méchant Alors je vous préviens Ce sera vraiment une découverte aussi Parce que je connais pas du tout Le méchant J'ai pas pu jouer encore Et là du coup C'est pour acheter des skins Là du coup vous voyez Avec les 24 000 zenith Que vous récupérez de l'argent Du coup pour acheter des skins Pour votre personnage Et si votre personnage vous plait pas Vous inquiétez pas Vous pouvez recréer un personnage A tout moment Et puis voilà quoi Voilà il y a tellement de choses Les amis sur ce jeu Et voilà je pense Pour moi c'est un très très bon jeu De Bandai En plus ils ont fait un côté prix Vraiment pas très cher Qui est très correct 19,99€ pour la version standard Et pour les versions collector Qui est à 29,99€ Du coup je crois que vous avez Un peu plus de trucs Je crois que vous avez un sel Je sais plus c'est quoi Bref En tout cas j'espère qu'en tout cas Cette vidéo vous a plu Et elle vous a forcément peut-être aidé Pour les personnes Qui n'ont pas encore compris Le mécanisme De Dragon Ball Z 2 Breaker C'est vraiment pas très compliqué A comprendre Mais il faut quand même quelques heures Pour bien bien comprendre tout ça Et quand vous avez compris Je peux vous garantir Que le jeu il est vraiment Vraiment bien C'est vrai que je vous conseille Plus de jouer avec des amis Mais tout seul C'est pas mal aussi Je vous avoue c'est pas mal Si vous jouez côté méchant Bah de toute façon vous êtes obligé De jouer solo Mais vous pouvez inviter des amis Aussi Voilà En tout cas j'espère que Cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Moi je vous dis à très bientôt Sur une prochaine vidéo De Dragon Ball Z 2 Breaker Sur la troisième partie Ou alors une prochaine découverte A bientôt Ciao ciao Au revoir Sous-titrage ST' 501